Toi aussi, tu te poses la question de savoir pourquoi tu dois suivre une formation en agronomie avant de démarrer la production des poulets, n'importe quelle activité dans le domaine de l'agro-business. Il faut forcément suivre une formation. Mais tu te demandes, est-ce que tu dois suivre une formation? Tu doutes au moins de ça. Dans cette vidéo, je vais vous donner trois raisons pour suivre une formation dans l'agro-business avant de démarrer. Et si vous êtes nouveau sur notre chaîne, la communauté des entrepreneurs, si vous aimez l'agro-business, vous aimez l'entrepreneuriat, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien rater et on commence. Les amis, bonjour, je suis Emmanuel, l'agronome, un technicien supérieur. Je fais l'élevage des poulets, je fais l'escargot, j'ai quelques pieds de banane plantain également. Je suis à la ferme aujourd'hui pour couper un régime de banane plantain. On va faire ça ensemble. Mais je ne suis pas là pour les bananes plantain, je suis là pour la formation. Je vais vous donner trois raisons pour suivre une formation, les amis. Mais avant de commencer, je vais couper notre régime de banane là d'abord et nous allons voir ce que ça va donner. Notre régime de banane que je vais couper là, c'est ça. C'est déjà bon, après huit mois déjà, c'est cool. Je dois couper ça pour donner place à d'autres pieds de se développer. Donc si je ne coupe pas ceci, le pied là n'aura pas la liberté pour se développer. Alors, pour couper notre régime, j'ai deux possibilités. Soit je coupe le régime en haut, soit je coupe juste le pied. Parce qu'une fois un pied de bananier donne un régime, les amis, ça ne donne plus d'autres régimes. Donc je peux couper notre régime en haut ou je coupe directement notre bananier ici et après je coupe notre régime. Comme moi, je ne suis pas élancé, je ne pourrais pas aller en haut là-bas couper. Donc je vais couper notre régime en bas ici et je vais couper. Pousser un peu là-bas. Ok. Voilà. Alors, je viens de couper notre pied. C'est bon déjà, maintenant j'ai la taille pour couper notre régime. Mais je vais tailler un peu pour bien voir qui est là. Allez. Ok, nous allons voir notre régime de bananes plantain. Les bananes plantain, aujourd'hui, c'est un business que plusieurs personnes ignorent, mais qui est très rentable. Je suis en train d'expérimenter ça d'abord, avant d'aller sur des états. Ok. Et ces régimes, on l'a déjà expérimenté notre deuxième expérience. C'est vraiment gros. Vous voyez, on n'utilise que des engrais organiques. Comme je fais le levage des poulets, et j'utilise les fientes de poulet pour fertiliser le sol. Les amis, et je vais couper notre régime. Et vous allez voir ce que ça donne. Allez, voilà. Regardez notre régime de bananes. Voilà. C'est pas... Je n'ai pas utilisé les engrais chimiques. J'ai juste utilisé les engrais organiques. Les fientes de volaille, je donne aux plantes. Et c'est ce que ça donne. Vraiment, c'est beaucoup. Voilà. C'est pour ça qu'on vous dit, c'est l'agro-business qui peut sauver la fête. C'est d'aller sur un régime sans produits chimiques. Ok. L'original même régime. Alors, je ne suis pas là pour les bananes plantées. Je vais profiter pour parler de notre sujet. Je vais vous donner trois raisons pour suivre une formation en agro-business avant de démarrer n'importe quel business. Ok. Si vous avez le projet de démarrer le levage du poulet, il faut suivre une formation avant de démarrer. Je vous en prie. Il faut suivre une formation. Et si vous avez le projet de faire des bananes plantées, il faut suivre une formation. Si vous avez le projet de transformé, il faut suivre une formation. La première raison, c'est la formation vous permet de gagner de l'argent. Et oui. La formation vous permet de gagner de l'argent. Je vais expliquer. Alors, si vous avez un projet, vous venez de rassembler un 10 millions ou bien n'importe quelle somme, même 100 000. Mais vous n'avez pas la connaissance. Ok. Vous pouvez démarrer votre projet sans même consulter des experts dans le domaine. Démarrer votre projet de levage du poulet. Mais le problème qui va se poser, c'est que sans connaissance, vous allez acheter des machines. Vous n'avez pas besoin de ces machines. Vous achetez des trucs. Quelqu'un qui fait le poulet et qui n'a pas de connaissance dans le domaine, il va. Il achète une quantité importante de poulet sans savoir qu'il va perdre son argent. On voit aujourd'hui des sénateurs, des ministres, des députés, des fonctionnaires, même des douaniers, des policiers. Tout le monde achète des états et tous ces gens-là démarrent la position de poulet. Sans une formation et ils pensent que comme la terre est là, comme vous avez déjà le nécessaire, il faut démarrer comme ça. Non. C'est une erreur fatale. En fait, il faut toujours aller à la formation. Quand vous suivez une formation, au lieu d'acheter 1000 poulet pour démarrer, vous pouvez commencer par 500. Déjà, vous divisez par deux. OK? Pour voir ce que là, vous gagnez déjà l'argent de 500. Vous comprenez ça? Vous avez dit que la formation vous permet de gagner de l'argent. C'est vrai, l'argent ne sort pas de l'extérieur pour entrer. Mais au fond de vous, l'argent que vous avez dans votre poche pour démarrer là, vous évitez de perdre votre argent. Voilà pourquoi on dit que la formation vous permet de gagner de l'argent. Et aussi, la construction de poulailler. Les gens pensent que construire un poulailler, c'est construire étage. Non. Vous n'avez pas besoin de couler des bétons. Je vois des fermes, vous coulez des bétons. J'ai dit non. C'est un poulailler. Vous pouvez utiliser des bois ou bien utiliser des tuyaux. Ou vous prenez des tuyaux, vous mettez votre béton dedans tout court. Au lieu de couler des bétons comme si vous voulez construire étage. Non. Vous dépensez trop dans les trucs inutiles. Il faut dépenser dans l'alimentation. C'est mieux pour vous que de dépenser dans votre poulailler. On voit des poulailler. Mais si vous voulez même mettre du carreau, des carrois à l'intérieur, vous allez mettre. Mais il ne faut pas dépenser votre argent dans votre poulailler. Comme si votre poulailler, c'est votre maison. C'est là où vous l'avez dormi. Ce qui est bon dans votre poulailler, c'est de créper le bar sous forme d'al. C'est tout. Utilisez les grillades galvanisées. Bien. Respectez les paramètres pour construire votre poulailler. Mais si vous allez là-bas et vous allez dire. Oh, moi, je veux construire quelque chose de grand. Et tu mets ton argent dedans. Tu fais des trucs bizarres. C'est vrai. C'est joli. Mais tu viens de perdre ton argent. C'est vrai. Votre poulailler, c'est votre banque. Il faut bien construire. Mais il ne faut pas abuser. Votre poulailler, ce n'est pas une maison de famille. Il faut, non. Il faut respecter juste les paramètres. Vous allez construire votre poulailler. C'est tout. C'est pour ça qu'on vous dit. La formation vous permet de gagner de l'argent. Là où tu devais dépenser un million. Quand tu as une formation, tu comprends que, oh, même, je n'ai pas besoin d'un million. Mais tu peux dépenser même 200 000 là. Ou bien dépenser 500 000. Tu viens de gagner 500 000. Si tu n'avais pas une formation, une connaissance, tu ne peux pas faire ça. Il y a des gens, ils démarrent l'élevage sans connaissance, avec 10 000 têtes. Donc, j'ai connu une dame à Porto-Novo. Elle a démarré avec 10 000 têtes de pondeuse. Elle n'a jamais fait une vague. Aujourd'hui, elle n'a même pas un coussin. Elle a tout perdu. Elle a tout perdu. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas une connaissance au départ. Elle ne savait même pas la quantité d'aliments que les sujets consommaient. Elle, elle a envoyé son argent quand le technicien dit, on a besoin de quelque chose. Elle a envoyé à un niveau donné, elle ne pouvait plus supporter. Donc, elle n'alimentait plus les sujets. Les cas de mortale, la maladie, quand vous n'alimentez pas les sujets, le système immunitaire de vos sujets est très ferme. Et ça ouvre la porte aux attaques des parasites, des batteries et des virus. Et quand le virus attaque la mort, quand le système est faible, les poulets meurent simplement comme ça. Donc, elle n'avait pas de connaissances dans le domaine humain. Elle a démarré sans même consulter des experts. Parce que quelqu'un lui a justement démarré le poulet. Elle-même, elle a démarré. Le poulet est très rentable, comme tout le monde dit. Mais c'est codé. C'est très codé. Alors, les amis, suivez une formation pour gagner d'abord de l'argent au départ. C'est la meilleure solution. Deuxième raison ici. La formation vous donne la connaissance qu'il faut dans le domaine. Et la formation vous permet de côtoyer quelqu'un qui fait le truc déjà et qui a des résultats. En fait, on dit souvent, quand vous voulez être milliardaire, il faut côtoyer les milliardaires. Alors, si vous voulez être éleveur de poulet Goliath, côtoyer quelqu'un qui fait le levage de poulet Goliath, c'est sûr que cette personne a des connaissances à vous donner. Soit il partage son expérience avec vous. Et vous sortez librement du jeu. Ok? Vous gagnez gros parce que vous allez gagner de l'argent. Vous allez gagner en connaissances également. Cette personne partage tout ce que lui a traversé. Et si cette personne a 10 ans d'expérience, si vous le côtoyez, il va partager ses 10 ans d'expérience avec vous. Et vous gagnez. Vous venez de commencer il y a un an. Mais vous gagnez déjà 10 ans d'expérience parce qu'il partage l'expérience avec vous. Voilà, on vous dit, côtoyez toujours quelqu'un qui fait l'activité et que vous voulez mener. Et aussi, suivre une formation, vous donne la connaissance réelle. Ok? Ce n'est pas de l'hallucination. Ce n'est pas du fantasme. On voit des gens qui disent, moi, je veux faire le levage de poulet. Et quand tu veux faire le levage de poulet, on te demande, comment tu veux nourrir le poulet? Et le gars dit, je vais donner les aliments de maison. Je dis, qu'est-ce que tu mets dans l'aliment de maison? Qu'est-ce que vous mettez dans l'aliment de maison? On sent que c'est le reste de repas. Reste de repas. C'est sérieux, là. Qu'est-ce que toi, tu vas préparer dans ta maison? Ok? Qu'est-ce que tu vas préparer? La pâte, le riz, macaroni, la sauce. C'est ça que tu veux donner à 100 sujets, Goliath. Ce n'est pas sérieux. Réveillez-vous. C'est ça que je dis. Réveillez-vous, les amis. On sent que il y a trop de rêve, revenez à la réalité. Ok? Kilo de provente, même là, c'est à 400, 450. Quand tu prends 100 sujets, une journée, là, si c'est des poussins, tu dépenses déjà 2 kilos d'aliments. 100 sujets. Ça veut dire que tu dépenses 1000 francs par jour. Quand tu prends 100 sujets, déjà, premier jour, deuxième jour, 100 kilos, les amis, vous allez dépenser énormément. Est-ce que toi, tu gagnes déjà 1000 francs par jour? Est-ce que tu gagnes déjà 1000 francs par jour, là où tu es? C'est le premier juin. Chaque semaine, là, ça augmente. Chaque semaine, on augmente ça. Chaque semaine. Alors, si votre objectif, c'est la production des poulets de chair, le poulet, là, Goliath, a besoin de 5 kilos d'aliments pour atteindre les 2 kilos et demi en 3 mois. 5 kilos d'aliments. Je vous vends ça, je vous donne ça directement. 5 kilos d'aliments pour atteindre 2 kilos et demi. Les amis, si toi, tu n'as pas cette information, par exemple, allez, il faut faire 5 kilos x 100 sujets. Quand tu as 100 sujets, tu fais 5 kilos. Tu as besoin de 500 kilos d'aliments pour produire 100 poulet Goliath destinés pour la consommation. C'est 3 mois seulement. Si c'est pour aller à 6 mois, là, les amis, c'est 15 kilos. OK? 15 kilos. Un poulet Goliath va te consommer 15 kilos d'aliments pour aller à 6 mois pour commencer à te donner des oeufs. Avec la marge, on ajoute la marge. Vous en dites 15. C'est moins que 15. Mais mettez dans la tête que c'est 15. Alors, vous comprenez déjà qu'il faut forcément aller à une formation pour savoir là où vous êtes. La formation également, c'est votre pachemain. C'est une voie que vous suivez. Ça vous permet d'avoir le plan. Quand vous êtes religion, on dit faire le plan. C'est le plan. C'est la formation qui vous donne le plan. Réel à suivre. et vous permet de côtoyer, d'être dans la communauté, de vivre avec des éleveurs, ceux qui font déjà l'activité. Et vous, vous allez bénéficier d'expériences de vos coaches, de vos formateurs. parce qu'une fois la personne vous forme, quand vous l'appelez, il décroche, il sera toujours avec vous, il va vous visiter. C'est ça qu'on vous dit. Vous créez juste un lien avec la personne. Quand vous suivez sa formation, vous créez un lien. Il y a formation dans la formation, je vous l'ai déjà expliqué. N'allez pas sur une formation chez quelqu'un qui n'a pas de femme. Allez sur une formation chez quelqu'un qui a de femme et qui mène l'activité que vous voulez mener. Et ça vous permet de visiter sa femme, d'aller, de revenir. En tout cas, je pense que ça va plus vous aider de suivre une formation chez quelqu'un qui mène réellement cette activité que des influenceurs sur les réseaux ou quelqu'un vous parle de poulet et ils vous vendent des rêves. La vraie vie, ce n'est pas des rêves, c'est l'original même. C'est dur. Il faut accepter qu'aujourd'hui, la vie est chère. Point barre. OK? Troisième raison pour finir, les amis, la formation vous permet d'écrire réellement le vrai projet. Voilà. Le temps pas du vrai projet. Tout le monde a des projets. Là, j'ai un projet. Quand tu trouves quelqu'un, il dit moi, j'ai un projet de produire les poulets goliathes. Je veux faire 1000 poulets. Je veux faire 200 poulets. Par exemple, aujourd'hui, à 8 heures, j'ai reçu un jeune comme moi qui a écrit son projet. Il a écrit le projet de production de poulets goliathes de trois mois. D'abord, il avait écrit le projet sur les poulets locaux. Je me suis dit c'est bon. à combien il veut vendre ça ? Il a dit minimum, lui, il va vendre ça à 1500. Il a dit wow, tu vas produire ça sur combien de temps ? Il a dit je vais faire ça sur six mois. Je lui ai dit d'accord, c'est bon comme projet. Mais est-ce que les poulets vont rester en concentration ou tu vas laisser les poulets dans la nature ? Il a dit non, je vais les mettre dans le poulaire. Je lui ai dit d'accord, c'est bien. Maintenant, tu vas alimenter un poulet à six mois et tu vas vendre ça à 1500. J'ai dit wow, c'est un bon projet. Il a dit pourquoi ? Il a dit tu vas perdre ton argent, ton temps, tout, 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 tu vas tout perdre, tu vas même pas gagner de l'argent. Tu sais combien d'aliments pour les peu consommer en concentration ? Quand vous les mettez en concentration pendant six mois, c'est 15 kilos d'aliments. Il a dit wow, il ne savait pas. Il a dit il faut calculer. Quand il a pris sa calculatrice, il a dit il a calculé il a dit il va rentrer à la maison et après il va même revenir. C'est parce qu'il n'avait pas une formation, il n'avait pas de connaissance quand il écrivait le projet. Là où vous êtes, quand vous écrivez un projet sans connaissance, ce n'est pas un projet. C'est du rêve que vous écrivez. C'est votre imagination qui parle. Ce n'est pas réellement le projet. On parle du projet quand vous avez connaissance réelle de ce que vous mettez dans le projet. Ce que vous mettez dans le projet, tu n'es pas agronome mais tu écris un projet. Je me demande si tu mets un médicament, je vais utiliser 20 000 poules soit 1 000 poules. C'est trop. Oh, tu ne sais même pas quelles sont les maladies et le coût des médicaments que tu ne connais pas. Voilà un peu ce qui se passe aujourd'hui. Vous perdez de l'argent. La formation vous donne déjà des idées pour écrire le vrai projet. Votre business plan c'est l'original maintenant après une formation. N'oubliez jamais ça les amis. Ok? Voilà les 3 raisons pour suivre une formation avant de démarrer. Vous gagnez de l'argent, vous gagnez en connaissance et ça vous permet d'écrire le vrai projet. Ok? En fonction de vos capacités, en fonction de votre pouvoir d'achat. Voilà! Il ne faut pas écrire des projets. Tout le monde veut avoir des millions de poulets. Moi aussi, Emmanuel Agronome, j'ai envie d'avoir des millions de poulets. Mais est-ce que là maintenant, j'ai la capacité de nourrir ces millions de poulets avec l'argent que j'ai? Non! Je ne peux que faire avec mes moyens, ce que j'ai en fonction de ma taille. Je ne vais pas essayer après commencer à pleurer et à dire le projet n'est pas. Non! si tu as la capacité, la possibilité de prendre 100%, les garder jusqu'à 3 mois et prendre seulement les 100%, pourquoi tu vas prendre 1000%? Mes amis, il faut suivre une formation avant d'investir dans l'acrobusiness, n'importe quel domaine. Ok? Voilà, nous sommes à la fin de notre vidéo. Si vous avez aimé, vous avez appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, dans cette vidéo, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien rater. Les amis, je vous aime bien et à tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada